Jean-Claude, maintenant c'est ton tour. Alors le titre qui a été donné à cette soirée, comment sortir de la violence, suggère que la violence, le plus souvent, n'est pas un phénomène ponctuel, isolé. Certes, parfois la violence paraît surgir de nulle part, comme le camion fou de la promenade des Anglais voisines, mais la violence est souvent le fruit, parfois indirect, complexe, retardé, d'événements ou d'actes violents antérieurs. Et elle participe souvent d'un cycle de violences, ou de ce qu'on désigne parfois aussi comme une spirale de la violence. Alors à la question comment sortir de la violence, je crois qu'on pourrait apporter trois réponses qui sont en fait de mauvaises réponses, des réponses qui supposent ou cherchent un état des choses totalement débarrassé de la violence, une extirpation de la violence en quelque sorte du cœur humain. Et cette perspective d'une sortie totale de la violence est sans doute vouée à s'illusionner, soit même, paradoxalement, est vouée peut-être à se renverser et à donner lieu, à son tour, à une très grande violence. Ces fausses sorties totales de la violence, j'en vois trois variantes. La première variante, ce serait l'idée d'une répression totale de la violence, c'est-à-dire aussi bien des germes de violence, des graines de la violence, du désir de la violence dans l'humanité. La seconde variante, ce serait l'idée d'un dépassement absolu de la violence qui nous ferait accéder à travers un événement ou un processus par le biais d'une révolution ou d'une évolution ou d'une transformation en profondeur de l'humanité à une humanité supérieure d'où la violence aurait tout à fait disparu. Et la troisième, ce serait, on en débattra peut-être, ce serait un refus inconditionnel absolu de la violence. Alors, à côté de ces trois fausses sorties de la violence, on peut heureusement dessiner des voies différentes, peut-être moins ambitieuses, mais qui peuvent, chacune à leur façon, réaliser effectivement un véritable amoindrissement, une diminution effective de la violence, une façon de la dompter, de la limiter et de la contenir. Alors, pour introduire à cette discussion, j'aimerais parcourir rapidement ces impasses et ces voies, à mon sens, plus fécondes. Et alors, sans concertation véritable, mais je citerai aussi deux films, ce ne sera pas des mêmes cinéastes, sinon vous direz que c'est la soirée d'Ardenne, deux films plutôt américains, pour illustrer certaines de ces ruses de la violence. Alors, l'idée ou le fantasme d'une répression totale de la violence, d'une extirpation de sa possibilité même, présente des dangers qui ont été illustrés, notamment par certains films d'anticipation ou de science-fiction. Le premier, qui est inspiré d'ailleurs par un grand roman, c'est un film de Stanley Kubrick qui s'intitule Orange Mécanique. C'est certainement un bon nombre d'entre vous l'ont déjà vu. Et c'est un film qui, comme vous le savez, présente un groupe d'ailleurs de voyous hyper-violents, notamment un qui s'appelle Alex, qui est violeur, meurtrier, etc., qui tue un clochard de façon gratuite, qui agresse des gens, etc. Et cet homme, cet individu, sera, après un processus, un traitement de choc, transformé en un être totalement soumis qui lèche les semelles des bottes de ses redresseurs, après un traitement de choc, donc d'une extrême violence. La déshumanisation du personnage vient de ce qu'on n'a pas seulement ici entrepris de le punir, ce qui serait normal, ou de l'amender, c'est-à-dire de l'enfermer, ou de reconstituer en lui le sujet moral et de lui faire saisir la gravité de ses actes, de lui faire travailler en quelle sorte sa violence et la dépasser. Elle vient de ce que le traitement de choc, l'espèce de torture qui lui maintient artificiellement les yeux ouverts devant la projection continue d'images hyper-violentes. Ce traitement étant lui-même, ce qu'on désigne aujourd'hui d'ailleurs comme un traitement inhumain et dégradant, et vise plutôt à le détruire en tant que sujet humain, à le transformer en quelque sorte en un mouton. Alors, c'est un risque, c'est le moment où la répression de la violence finit elle-même par accoucher d'une sorte de violence mimétique et de la destruction de la subjectivité ou de l'individualité humaine qu'elle vise. Un autre risque est figuré par un autre film, plus récent, c'est un film de Steven Spielberg, là aussi inspiré par un grand roman qui s'intitule Minority Report. Alors, c'est un film où une police du futur, ou plutôt quelques membres de cette police, sont dotés d'une sorte de capacité supérieure de prévoir, enfin d'une sorte de pouvoir, de prévoir l'avenir. Donc on les appelle des pré-cogs. Ce sont des gens qui prévoient, il y a une pré-cognition de l'avenir, ils peuvent littéralement prévoir des actes délictueux et criminels, et donc ils font partie d'une unité, d'une cellule d'action policière qui peut donc intervenir avant que ces crimes n'adviennent. Et donc ce criminel potentiel est ainsi enfermé ou mis hors d'état de nuire avant d'avoir pu agir. Alors ça peut paraître formidable, n'est-ce pas ? C'est un traitement prédictif et préventif de la violence, et d'ailleurs cette expérience dans le film est faite sur une ville et doit bientôt être généralisée au pays. Donc elle est en quelle sorte testée, cette cellule. Sauf que le chef de l'unité, le chef de la cellule, qui est joué par l'inoxydable Tom Cruise, reçoit alors des pré-cogues, une vision le concernant lui-même, et voit que dans moins de 36 heures, il aura assassiné un homme qu'il ne connaît pas encore, et pour une raison donc qu'il ignore. Alors il s'enfuit, il entre en contact avec l'une des créatrices de cette cellule pré-crime, et apprend quelque chose qui en fait n'avait jamais été dit, c'est qu'il peut arriver qu'un des pré-cogues, ils sont trois je crois, ait une vision de l'avenir un peu différente de celle de ses camarades. Et c'est en fait arrivé dans la plupart des cas. Mais il a été décidé de ne pas divulguer ce point, d'exclure donc la vision discordante, le minority report, le rapport minoritaire, et de l'effacer. On n'est donc en fait pas certain que les meurtres, les crimes, auraient bien eu lieu dans ces cas de rapport minoritaire, ce qui n'a pas empêché de faire comme si. Et bien sûr, le personnage à son tour de Tom Cruise doit alors récupérer le rapport minoritaire de la prédiction le concernant, mais aussi, lui qui était le chef de la cellule, il se met à douter de ce système, puisque, au fond, ce système a des failles, et suite à la démonstration des failles du système, ce système sera arrêté, et les gens arrêtés dans ce cadre seront libérés. Alors, vous voyez que, bien sûr, c'est une fiction, mais souvent, comme dans la science-fiction, une sorte de miroir grossissant, qui met en garde contre certaines utopies ou dystopies d'une justice-police prédictive, ou gérée, d'ailleurs, éventuellement par des intelligences artificielles, et qui met en même temps en garde contre les discours qui promettent de mettre hors d'état de nuire tout délinquant ou fauteur de trouble et peut-être terroriste potentiel, c'est-à-dire d'atteindre non pas les actes, mais tout ce qui, potentiellement, peut être dangereux. Or, ces discours feignent ou ignorent ou feignent d'ignorer les incertitudes liées, justement, à ce qu'est une potentialité, liées à ce qu'Aristote nommait les futurs contingents, et reviennent généralement à imposer des traitements expéditifs ou violents sur la base d'indices ou de probabilités en fait toujours fragiles. C'était donc la première version de la fausse sortie de la violence, la promesse d'une sorte d'éradication totale d'extirpation anticipée de la violence. La deuxième fausse sortie est celle qui a été beaucoup avancée au XXe siècle, plutôt, si l'on veut dire, sur l'autre bord politique, c'est l'idée d'un grand événement, d'une révolution finale qui mettra fin à toutes les formes de domination et de violence qui créera la société sans classe, sans domination, qui fera advenir le règne de la liberté, etc. Il s'agit évidemment d'un beau programme politique qui, en outre, réagit à des formes de violence, dont celle qu'a évoquée Marx, qui sont des formes de violence économique, des formes d'exploitation économique, mais ce programme légitime a, malheureusement, souvent conduit à légitimer une phase qui s'est avérée souvent interminable de dictature ou parfois de terreur, c'est-à-dire d'une violence d'autant plus illimitée qu'elle est censée justement mettre fin à toute violence. Et c'est là la ruse ou le risque du projet d'éradication de la violence, c'est qu'au fond, lorsqu'on veut éradiquer la violence, on doit quand même avoir recours à une dernière violence, mais cette « der des der » est en quelque sorte une violence qui ne se donne plus de limites puisqu'elle est justement celle qui doit accoucher d'une nouvelle humanité, expulser les derniers ennemis, les derniers restes qui empêchent une humanité réconciliée. Alors, dans son séminaire sur la peine de mort, récemment édité d'ailleurs par les bons soins notamment de Marc Crépon, Jacques Derrida notait ce paradoxe qui conduit des projets de fraternité humaniste, etc., révolutionnaire, à donner de nouvelles légitimations à grandes échelles à la peine de mort, justement, à la peine de mort politique et après, avec Victor Hugo, nous citons décidément les mêmes sources ce soir, après, avec Victor Hugo, il note justement ce problème qu'ont connu bien des révolutions qui est qu'elles n'ont pas généralement aboli la peine de mort et y ont plutôt massivement eu recours et Derrida cite ainsi Victor Hugo qui écrivait avec sa plume magnifique « L'échafaud est le seul édifice que les révolutions ne démolissent pas venu qu'elles sont pour émonder, pour ébrancher, pour étêter la société, la peine de mort est une des serpes dont elles se dessaisissent le plus malaisément. » Donc, c'était Victor Hugo. On peut néanmoins observer notamment à la fin du XXe siècle avec ce qu'on a appelé les révolutions de velours ou plus récemment, d'ailleurs aussi, avec les printemps arabes, des formes de révolutions qui témoignent d'une forme de pacification des moyens eux-mêmes, donc une pacification de l'idée même de révolution, pacification dont témoignent ces révoltes ou révolutions peu ou non violentes qui retiennent leur violence mais qui parviennent néanmoins à faire s'effondrer des régimes eux-mêmes fondés sur une violence permanente, sur un état d'exception indéfiniment reconduit ou sur une répression policière de masse et souvent sur la torture. La troisième... Donc, j'anticipe ici une, vous voyez, plutôt une piste plutôt positive de sortie de certaines formes de violences. La troisième fausse sortie de la violence consisterait peut-être dans le refus a priori, le refus inconditionnel de toute violence. Alors, il faudrait peut-être ici distinguer violence et force et on y reviendra dans la discussion. Donc, là encore, ce serait une bonne intention éthique qui semble commander ou suggérer une sortie évidente de la violence. Mais c'est aussi ici le risque, bien sûr, d'une sorte de désarmement unilatéral face à des formes de violences qui peuvent alors avoir le champ libre devant elles. c'est bien sûr aussi une expérience du XXe siècle, c'est-à-dire l'expérience d'un certain pacifisme, c'est-à-dire d'un pacifisme qui ne prend pas la mesure de la violence qui persiste et qui peut se développer sous ses yeux. J'en prends pour exemple un philosophe, un grand philosophe souvent cité aujourd'hui, Paul Ricoeur, qui est né en 1917 et pupille de la nation et qui a perdu son père, pardon, né en 1913, excuse-moi, et qui est pupille de la nation et donc qui a perdu son père pendant la première guerre. Ah ben non, c'est né en 1913. Donc il me semble, bon alors, pardon, il faut que je vérifie mon information. Mais en tout cas, donc, qui a grandi dans un climat évidemment de rejet dans les groupes auxquels il appartenait, qui est la gauche chrétienne, rejet viscéral de la guerre et rejet évidemment bien fondé après l'expérience de l'autodestruction de l'Europe et de la haine réciproque des nations qui ont entraîné des millions de personnes dans la mort. Mais du coup, Ricoeur était évidemment pacifiste, mais d'un pacifisme intégral qui ensuite ne lui a pas permis au fond de prendre la mesure du danger nazi et Ricoeur a confié son remords après coup, après la guerre face à ce pacifisme qui l'a amené au fond à justement se bercer d'illusions sur la façon de lutter contre un tel régime, c'est-à-dire il y a des moments, il y a des formes de violence, des formes politiques y compris de nos jours face auxquelles sans doute il n'est pas possible de renoncer à la possibilité de la violence, de la guerre, d'une guerre évidemment défensive pour empêcher le développement de la plus grande violence. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce qu'on appelle la non-violence ne consiste pas en un refus inconditionnel et absolu de la violence. Justement parce que tous les grands penseurs de la non-violence comme Gandhi, Martin Luther King, etc. ont souligné en des termes différents l'impasse que constituerait ce refus absolutisé. Je citerai seulement ici un texte de Martin Luther King dans son ouvrage de 1963 Stride Toward Freedom. Il s'agit, écrit Luther King dans la non-violence, de réconcilier les vérités de deux opposés, l'acquiescement et la violence. Réconcilier les vérités de deux opposés, l'acquiescement et la violence tout en évitant les extrêmes et les immoralités des deux. Et donc les choses sont aussitôt précisées par Luther King. L'extrême de l'acquiescement qu'il faut donc éviter. L'extrême de l'acquiescement c'est la soumission. C'est l'acceptation de l'humiliation, l'acceptation ici de l'oppression raciale, des inégalités raciales et une acceptation qui peut prendre la forme bien sûr de la résignation ou de la collaboration avec des formes politiques iniques. L'extrême de la violence c'est bien sûr son déchaînement même. Ce sont les morts qu'elle occasionne et qu'elle justifie à foison, etc. Mais on voit cependant qu'ici Luther King ne fait pas simplement de la violence un mal, le mal, pardon, le mal, ne fait pas simplement de la violence le mal ou un pur négatif. Il entend aussi en recueillir ce qu'il appelle une certaine vérité qui doit être intégrée et dépassée dans la résistance non violente. La résistance non violente qui n'est pas soumission et qui n'est pas non plus évidemment libre cours laissé à la violence thème qu'on retrouverait dans d'autres termes dans un texte fameux de Gandhi je ne vais pas le citer pour être relativement court. Ici se dessinent précisément une ou des voies de sortie de la violence. C'est la première des trois voies que je distinguerai en symétrie si l'on veut des voies illusoires et ces trois voies ne sont pas des promesses d'une sortie totale et définitive de la violence mais offrent des perspectives donc de réduction de coup d'arrêt à une violence momentanée et d'action éventuellement sur les terreaux de la violence. Ces trois voies ce sont premièrement une certaine éthique qu'on peut caractériser comme non-violence et je viens d'en parler et qui implique donc la préférence systématique et toujours affirmer quand elle est possible pour la non-violence pour des moyens d'action non-violents quand cela est possible. La deuxième voie qui est la plus évidente et la plus courante c'est le droit et on en vient ici à la distinction entre la force et la violence le droit en tant qu'il fonde une force c'est-à-dire une contre-violence maîtrisée qui vise à contenir la violence ou à l'arrêter éventuellement en usant de la force mais d'une force toujours limitée et substantiellement différente de ce à quoi elle réagit et j'y reviendrai dans un instant. La troisième modalité la troisième voie de sortie c'est une certaine modalité de la parole et de l'action qu'on peut peut-être appeler politique effectivement peut-être la politique en un certain sens même si la politique elle se paradoxe politique dont parlait Ricoeur qui fait qu'elle peut être aussi la source de la plus grande violence mais on peut dire que la politique est aussi une des modalités et la rhétorique qui l'accompagne la rhétorique au beau sens du terme de traitement qui permet de déplacer le terrain de déplacer le terrain c'est-à-dire de désamorcer la violence au profit d'une autre modalité de règlement des différents puisqu'il n'y aurait pas de violence il n'y avait pas des différents des conflits des inimitiés des hostilités traitements par la parole essentiellement mais aussi parfois par des signes et des gestes d'apaisement de pardon de désarmement au sens métaphorique du terme et de dépassement des haines réciproques donc j'évoque rapidement pour finir ces deux modalités de travail sur la violence et de dépassement de la violence le droit et d'une certaine façon la politique sur le deuxième point les films cités tout à l'heure montraient en un sens donc Orange Mécanique et Minority Report montraient un dévoiement de l'idée de force publique ou de puissance publique quand la punition du crime détruit l'humanité même du criminel ou lorsqu'elle s'affranchit lorsque la puissance publique s'affranchit des principes qui interdisent de condamner quelqu'un sur la base de simples soupçons et non sur la base d'actes c'est que la contre-violence du droit de la force publique pour constituer une sortie de la violence doit éviter elle-même tout mimétisme par rapport à la violence brute c'est-à-dire que la force publique le droit doit se régler sur des principes juridiques moraux qui la distinguent essentiellement de la violence et qui en font justement une force indexée à des principes de justice pas de droit sans force dit-on souvent il faut une dimension de contrainte pour faire appliquer le droit pour le faire exister assurément mais pas de droit non plus sans mesure sans souci de la proportion du respect de la dignité de la justice aujourd'hui des droits de l'homme donc pas de justice pas de droit sans quelque chose qui vient principiellement limiter la violence c'est ce que souligne d'ailleurs toute la philosophie du droit quasiment de Kant à Hegel la philosophie du droit plutôt allemande ici en marquant la différence entre la vengeance et son cycle indéfini et la justice qui dans son principe ne perpétue pas la violence mais cherche essentiellement à la sanctionner à l'arrêter à la limiter c'est ce qu'exprime symboliquement selon Hegel une image qu'on trouve alors je sors du cinéma pour aller vers le théâtre une image qu'on trouve dans la tragédie grecque les homénides lorsque les divinités de la vengeance ou les démons de la vengeance les hérignies se rangent sous la déesse qui représente tout à la fois la cité la raison et la justice c'est à dire Athéna les homénides finalement acceptent d'aller sous la juridiction d'Athéna et donc la vengeance s'arrête la vengeance qui vous savez se perpétue de meurtre en meurtre meurtre d'Iphigénie par Agamemnon meurtre d'Agamemnon par Clitemnestre meurtre de Clitemnestre par Electre etc. ce cycle indéfini de la vengeance s'arrête quand triomphe justement cette instance qui est le droit qui dit que maintenant nous allons juger nous allons enquêter nous allons exercer la raison et donc limiter la violence et ne pas la perpétuer indéfiniment le droit donc se soumet la vengeance et met fin à la perpétuation indéfinie de la violence on voit ainsi que la sortie de la violence implique un certain changement de terrain c'est à dire implique le refus de répliquer la violence par la même violence en passant soit à la force une force normée et limitée par le droit soit à une autre action une réplique non violente à la violence soit enfin en préférant à la violence la parole c'est à dire la recherche des causes de la violence ou en préférant à sa seule répression nécessaire et suffisante la recherche nécessaire mais non suffisante la recherche de ces causes ce déplacement de terrain peut prendre des formes diverses peut-être la voie de la politique dans ce qu'elle a de grand la politique comme négociation à travers une confrontation de parole de point de vue plutôt qu'une confrontation armée la rhétorique la politique c'est aussi une façon de ne pas faire la guerre de préférer la parole à la guerre on en a l'exemple avec certains processus au 20ème siècle de sortie d'une situation de guerre civile ou de conflit parfois entre une puissance occupante et un territoire colonisé ou dominé par exemple à un certain moment du conflit irlandais qui a été si longtemps meurtri l'Irlande conflit fratricide en même temps que conflit avec la puissance anglaise des initiatives politiques des différents bords ont permis de sortir du cycle des actes terroristes et de la répression par l'armée etc des grèves de la faim jusqu'à la mort dans les prisons etc en amenant les partis comme on dit à la table des négociations c'est à dire en préférant la parole à la violence en préférant la politique à la terreur le dépassement de l'hostilité implique ici une capacité à rompre avec l'horizon de l'affrontement à rompre avec l'horizon de l'hostilité absolue au profit d'une logique qui est une logique dialogique une logique du compromis qui accepte de considérer l'ennemi comme un adversaire avec lequel on peut débattre c'est à dire déjà pour une part en le désabsolutisant comme ennemi en le reconnaissant a priori comme capable de parole comme capable de rationalité comme capable de communication orientée vers des objectifs rationnels et donc le simple fait en quelque sorte ici de s'asseoir à table des négociations montre qu'on change de plan qu'on sort de la logique de la violence pour une logique de la parole ces sorties impliquent parfois l'invention de gestes politiques qui auront une vertu de pacification ou de procédures qui permettront une réconciliation et on peut citer un autre processus justement transitionnel de justice transitionnelle comme celle dont a témoigné le comité en Afrique du Sud vérité et réconciliation c'est à dire l'idée d'un travail de langage qui consiste ici au fond ça fait écho peut-être à ce que dit Marc à rendre visibles des torts à exposer des formes de violence à faire témoigner les victimes et les bourreaux pas nécessairement pour tout juger parce qu'il y a des choses qu'on ne pouvait plus juger pour ces différentes raisons des raisons même de viabilité de la société post-apartheid mais au moins pour que la vérité déjà soit faite que la vérité soit faite que la vérité soit dite stade préalable indispensable à une sortie de la violence dans la dignité à une sortie dans la dignité d'une situation de violence de masse alors je ne conclurai pas vraiment c'était plutôt une façon d'ouvrir à la discussion mais peut-être pour revenir juste sur un point il avait été suggéré par Robert Madhuri au début de cette réflexion que la violence c'est souvent quelque chose qui naît de la résistance même du réel ou au fond de quelque chose qui fait obstacle en un sens à notre liberté et qui fait que nous voudrions forcer cette résistance et on peut dire que la violence de la même façon c'est souvent une façon d'éviter la résistance de la liberté d'autrui c'est-à-dire ce sont des situations où on veut en fait faire comme si l'autre était purement régi par une nécessité ne relevait pas vraiment de l'ordre de la liberté de l'humanité et donc comme si on pouvait lui appliquer le traité justement simplement comme un obstacle comme quelque chose qu'il faut écarter comme quelque chose qu'il faut simplement éliminer de son chemin et donc en ce sens peut-être que la violence n'est toujours de la résistance du réel mais elle n'est aussi toujours de la résistance de la liberté d'autrui merci vraiment beaucoup de la liberté d'autrui Sous-titrage ST' 501